Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Aujourd'hui va être un jour assez important, un jour triste et angoissant dont je présente c'est surtout l'anniversaire d'Eva et elle clignote déjà. Donc en fait, j'ai pas atteint, mais malheureusement Eva va devenir jeune adulte. Et en devenant jeune adulte, elle déclenche les années 2000. Ouais, déjà. Donc moins, moins pas être contente. Mais c'est le jumeur pour Lucette comme on dit, donc on va devoir continuer. Bon, voilà, en tout cas, Eva va grandir. Oh là là, bah voilà, y'a pas que moi qui suis triste, y'a Laura. Bon, Laura, on sait pas trop si elle pleure à cause de ses coups de soleil. À cause des années 2000 qui arrivent. Ou à cause de la rentrée qui, pour elle, va commencer. Voilà, un petit peu de musique et puis hop. Elle a tout de suite le sourire. Bon, on oublie sa peau rouge. C'est la pauvre. Mais elle est très belle, la petite Laura. Voilà. Dis donc, dis donc, dis donc, il y en a qui sont bien matinaux aujourd'hui, hein ? Pressés de voir les enfants partir à l'école. Bon, c'est qu'une journée, hein ? Parce qu'après, on passe vite au week-end. Pendant ce temps-là, la belle Hélène va préparer le gâteau pour sa grande fille. Et ouais, il faut bien, malheureusement. Le gâteau est prêt. Hélène, tu peux mettre les petites bougies, s'il te plaît, ma belle. Allez. Oui, il faut les compter. Mais voilà, les bougies sont prêtes. On va pouvoir inviter la familia. Oui, il est tôt dans la journée. Mais bon, sinon, la petite Eva va grandir sans nous. Bon, il est 6h30. Ça fait très tôt, quand même. Mais elle clignote depuis un bout de temps. Et je n'ai pas envie qu'elle grandisse sans qu'on lui souhaite son anniversaire, sans qu'il y ait la famille autour. Donc, on va attendre 7h. Ça ne va pas tarder. Et puis, on va inviter les invités, évidemment. Ah oui, c'est vrai que Lionel va taffer, quoi. Pour l'anniversaire, ça craint. En fait, je suis vachement partagée. Parce que j'ai envie que les filles retournent à l'école. Parce que c'est logique de retourner à l'école quand c'est encore l'été. C'était le cas il n'y a pas longtemps. Et le fait de faire une fête, ça a déjà très tôt. Je pense que l'anniversaire d'Eva va passer à la trappe, un peu, quand même. Je ne sais pas. Non, en plus, elle pue. Elle ne va pas aller en cours. Et puis, ce sera bien comme ça. Non, ma belle, tu ne vas pas y aller. Hop. En plus, tu as un look d'enfer. Mais c'est fini. Tu ne vas plus à l'école. Regardez-moi, qu'est-ce qu'elle est belle. Tu vas poser un jour. Voilà, tu vas sécher. Tu vas appeler l'école. S'il faut même prendre un jour de congé. École. Bon, ce sera pour le lendemain. Ou pour le lundi. Je sais, normalement, ça marche comme ça. Regardez, la pauvre, elle pue et tout. Ma biche. Tu vas aller te prendre une bonne petite douche. Pendant qu'Annalise, Esther et Laura sont parties. Voilà. Vous voyez, elle ne pourra pas prendre... Elle va prendre un truc pour l'école, mais le jour d'après, en fait. Mais bon, pour l'instant, je vais la faire se laver tranquille. Hélène, qu'est-ce que tu fais ? Ah bah écoute, tu vas être lavé aussi. Ok, très bien. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais demander aux filles de se faire des amis, évidemment, comme d'habitude. Histoire qu'elles fassent des jolies rencontres. Peut-être pour le futur. Futures copains, copines, maris et femmes. On ne sait jamais. Pourquoi pas ? Bon, on vient de rappeler un vageur d'hommes. Croisons les miches, mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va revenir, notre petit Daichi, parce qu'on a bien vu qu'il était devenu mixologue, maintenant. Donc, finito, Daichi national. Ce n'est pas grave. S'il ne vient pas en tant que majordome, on l'invitera en tant qu'ami de la famille, parce que quand même, ce serait dommage. Ah, mais zut, c'est chiant ces trucs. Ah, mais ce n'est pas possible. Vous avez vu comment ça pop ? Ça m'empêche de jouer. C'est encore lui ! Oh, mais il est nul, celui-là. D'accord. Ah ! Ah, bah oui, parce que c'est vrai qu'on a réemménagé dans le coin. On va inviter les voisins. Ah, ils nous prennent pour des nouveaux voisins, alors qu'on a toujours habité là depuis Perpète-les-Ouins. Celui-là, il est plutôt pas mal comme jeune homme. Oh ! Une demoiselle nue ! Marie-Louise Curtis. Bah alors, ma belle, t'as un peu les michettes à l'air. S'il te plaît, Hélène, tu peux venir accueillir du coup... Eh, mais c'est... Nicole ! Mais Nicole, elle fait partie de notre famille. C'est une descendante de Lucien ou de... Vous vous souvenez de Lucien ou Mireille, les enfants de Louise ? Ah, je suis certaine. Parce que vu le visage, les cheveux roux, les yeux et le... Voilà. J'en suis certaine. Mais viens accueillir les voisins, bon sang ! Hélène, bouge ton cul ! Oh, punaise, par contre, j'ai mis quasiment la même chemise à la mère et la fille. Oh là là, on dirait des jumelles bientôt. Du coup, lui, il est jeune adulte, hein ? Il pourrait être intéressant pour Eva. Ou pour l'une des autres filles, mais plus pour Eva, parce que Eva va devenir jeune adulte très bientôt. Mais oui, c'est bien quelqu'un de notre famille, Nicole. Parce que Hélène la connaît déjà, donc on a déjà dû l'inviter à la maison, il fut un temps. Mais bon, là, voilà, c'est... Bon, on ne peut pas lui parler. On ne peut pas beaucoup leur parler, moi, ses voisins. Ça nous fait plaisir que nous n'ayons plus discuté. Ah bah oui, écoute, mais ce n'est pas pour une raison, tu peux remercier d'être là. Mademoiselle, elle a très chaud, mais se plaindre de la chaleur, on va se dire. Parce qu'elle est un petit peu comme ça. Ah, ma petite Eva, est-ce qu'il te plaît, ce charmant jeune homme ? Tu vas décrire l'invasion de robots, parce que tu es une vraie geek, et tu vas essayer de discuter avec lui. Ah bah punaise, tu vas partager des photos, parce que là, malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on puisse beaucoup parler. J'ai l'impression qu'ils sont déjà à moitié partie, ces gens-là, ce serait dommage. Tu vas allumer la journée et discuter des centres d'intérêt, on va peut-être voir. Bon, lui, il est resté bloqué dans les années 70, mais on ne lui en tiendra pas compte, ce n'est pas très grave. Non, elles n'ont pas exactement la même chemise, ça va. Voilà, c'est quand même un peu plus cool si tout le monde s'assoit dans le canapé et discute. C'est quand même plus sympa. Voilà, tu vas le remercier d'être là encore. Et puis celui-là aussi, voilà. Moi, je forme petite Eva à potentiellement être une héritière, puisque bien sûr, on va attendre qu'Anaïs soit ado. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment dans pas très longtemps. Qu'est-ce qu'elle est partie faire ? Elle est partie danser ! Hélène, voyons, vas-y, fais l'imbécile avec les voisins et notre cousine, rire-cousine, je ne sais pas qui, quoi. Mais Nicole, voilà, Nicole, c'est sûr, voilà. Lionel est au travail. Ben non, mais pas de souci, on ne t'a rien demandé, Lionel. Bon, allez, on continue les préparatifs de l'anniversaire. Pour l'instant, la petite Eva n'a pas encore grandi, mais ça risque de vraiment pas tarder. Donc, je pense qu'on va vraiment inviter les gens dans pas très longtemps, sinon on n'y arrivera pas. Voilà, elle continue de rencontrer des gens, c'est cool. Ouais, ouais, c'est sexy, là, les deux. Qu'est-ce qu'il se passe, les filles, mère et fille, les jumelles, les jumelles du jour ? Ah, voilà, Esther, elle rencontre plein de monde, ça, c'est cool. Bon, pendant que les voisins sont encore là, on ne peut pas trop fêter l'anniversaire, donc on va discuter. Et puis, de toute façon, tout le monde va revenir, donc ça va être cool. On va faire une photo, on s'en fiche. On essaye d'occuper la petite Eva avant que tout le monde rentre à la zone, mais ça y est, tout le monde est rentré à la maison. Allez, hop, 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 je ne sais plus qui a fait quoi. Euh, oui, on va mettre fin à ça, tac, et hop, organiser un événement social. Vite, 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 avant qu'Eva, Eva, ma petite Eva, je crois qu'il est temps d'y aller, oui. Oh, la tête qu'Eva, oh, maman, il est temps de faire mon anive, quoi, merde, alors. Tiens, tu vas jouer un petit peu, là. Tu vas t'entraîner un petit peu. Et puis, ça va être la fiesta, avec la familia. Oui ! Ah bah, pourquoi t'es toute folette, ma petite Hélène ? En tout cas, ça y est, il me défi tout aussi. Ok, merci, ma petite. D'ailleurs, je vais aller voir tout de suite dans l'arbre généalogique, parce que je ne sais plus qui est la fille de Nadine, ou du moins la sœur d'Eva. Moi, complètement paumée. Donc, on va voir ça. Alors, sa fille, c'est bien Émilie. Émilie fit aussi, et Aurélie fit aussi. D'accord, donc c'est bien Émilie, et c'est pas Audrey. Très bien, on le saura maintenant. Ah oui, il y a Paul, euh, Paul, pfff, n'importe quoi. Il y a, tu peux, tu peux, tu peux lui demander de rentrer, que tu peux complimenter la tenue. Alors, en tout cas, Nadine, Geneviève, tout ça qui est venu, c'est Guillaume, je veux dire, le fils de Chantal qui est là, qui est venu avec les filles. Donc, oui, il est en colère aussi. Bon, bah, tu vas enlacer ta sœur, hein, Nadine. Oh, Joseph ! Coucou, mon Jojo ! Je suis encore étonnée qu'il soit encore en vie. Bien sûr, il est là, Raphaël. Bah oui, c'est sa fille en même temps, hein. Les enfants, donc c'est bien elle, attendez. C'est bien elle, la sœur d'Eva, hein. Voilà, il aura trois de ses filles. Oh, mon pauvre Lionel, tu pues ! Oh, mon gros, mon pauvre Petiot, tu vas venir là. Tu vas venir prendre un bain. Et puis, on va passer à la suite. Donc, voilà, tous les invités du jour. Il y a les cousins, il y a les cousines. C'est la folie ! C'est la folie ! Tu vas pouvoir dire, là, bonjour à tout le monde. Les cousins, les cousines, les sœurs, les tontons, les papas, les mamans. Voilà, c'est un enfer. Oh, my God, qu'est-ce que t'es belle ! Oh, elle a perdu son bronzage, Eva ! D'un seul coup, comme ça, clac ! Elle est moins bronzée. Enfin, elle a son bronzage naturel dû à sa peau, quoi. Par rapport à sa sœur, qui est ici, vous voyez, sa cousine-sœur, eh bien, elle est quand même moins bronzée, naturellement, en tout cas. Venez, venez ici, tout le monde ! Venez ici, tout le monde, Hélène ! Tu ramènes tout le monde ? Ah ouais, tu dois aller taffer ! Oh, bah, tu vas sécher les cours, tu vas sécher le boulot. Ma petite Eva, tu vas discuter vite fait avec ta cousine. Voilà, bon, bref, oui, quoi. Tu vas lui faire une petite blagounette, et puis, voilà, ça c'est bien. Ah, Raphaël, il est là, il bouffe, hein. Lui, l'opportunité... Ah, ça y est, il est déjà en mode drag. Super, super. Hélène ! Hélène ! Non, mais c'est pas grave, viens ici. Allez, tout le monde, viens ici pour l'anniversaire. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Tu vois, tu viens t'asseoir. Ah, ça y est, Laura aussi a perdu sa peau rouge. C'est parfait. Oui, il y en a une qui est de mauvaise haute demeure, c'est Esther. Oh là là, la biche. Eva, Eva, elle est là. Ça va. On va discuter avec ton baron. Hélène, tu fais quoi ? Mais viens ! Viens discuter ici, l'Hélène. Voilà, ma belle, viens ici. On va fêter l'anniversaire d'Eva. Parce que là, ça fait longtemps qu'elle attend. Donc, on va lui faire souffler les bougies. Et puis, ce sera parfait. Et c'est sous les yeux, le portrait de ses ancêtres, Joséphine et Pierre-Nard, qu'Eva va devenir une jeune et belle adulte. Pour l'instant... Oh là, si, j'ai vu. J'ai vu, Eva. T'as pris des hanches et t'as pris des niches. Hein ? Coquine ! Regardez-moi cette beauté. Hein, qu'elle est jolie. Alors, qui était là ? Si, il y a des confettis et tout ça. Heureusement, parce que sinon, moi, je me fâche toujours. Bon, alors, Lionel. Hein, qu'elle est jolie. Oh, qu'elle est belle. Alors, elle a vieilli. Et elle sera... Un, deux et trois. Malveillante. Bon, bah zut, alors. Bravo, Eva ! Et bon anniversaire, Eva. J'espère que tout va bien. Ouh, mince. Tu te vois vraiment loin. Oh, Hélène, ma belle Hélène. Tu vas aux toilettes, Hélène. Et tu vas au taf. Allez, va au travail. T'es un petit peu en retard. C'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà. Eva est devenue jeune adulte. Eva peut donc maintenant être fécondée par un jeune homme et nous pondre des marmots. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, ah, bah voilà, Chantal est arrivée. Eh, bah voilà, ça fait plaisir. C'est bien, mais... Arrête de draguer, toi, Raphaël. Mais regardez-moi ça. Il s'est dit... Oh, attends, t'as vu tout le nombre de nénettes qu'il y a ici ? Si je peux encore tremper le biscuit, moi, j'y vais. C'est 4 heures tous les jours chez moi. Oh, l'enfoiré. Bon, je sais pas ce qui se passe. C'est le gâteau qui devait être aux hormones. Parce que là, t'as même Eva qui en peut plus. Là, ça y est, elle a ses chaleurs. Ça, c'est chaleur de jeune adulte. Ça y est, j'ai parlé de reproduction. Donc, elle, elle s'y voit déjà. Vous voyez. Alors, ma petite Laura, je t'adore. Mais ce n'est pas à toi de faire la vaisselle. Je te ferai dire. Donc, tu peux venir discuter si tu veux. Hein, t'as du... Mais regardez, ils sont tous ensemble, pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils n'en peuvent plus. Ils sont tous sur Aix. Et elle, elle... Bon, bah, Esther... Oui, mais je sais, t'es triste. Mais viens manger un bout de gâtale, ça ira mieux. Ah, naïs, elle fait la tête. Elle est toute seule de l'autre côté. Mais j'aime trop les réunions de famille comme ça. C'est trop bien. Ah, non, mais Hélène, tu vas travailler dur. Tu le fais déjà. Tu vas te morfondre un peu. Et mon petit Lyo. Oh, mon petit Lyo, tu vas manger un bout de gâteau. Attends, quand même. Ouais, c'est toi qui tiens la baraque. Hélène est partie bosser. Donc, bon, après, on va prendre un peu soin de lui. Parce que là, ça ne va pas trop. Et il faut qu'il bosse pour sa carrière. Elle est mignonne, mais beaucoup moins que ses sœurs, que notre belle Eva. Et Esther, Esther, elle est où ? Bah, elle n'est pas là. Esther, elle s'est barrée. Esther, elle est là-bas dans la cuisine. Elle fait la tronche. Bon, pour info, j'ai invité Daichi. Il n'est pas venu. Voilà. Je pense qu'en fait, non seulement il en avait marre d'être majordome et de servir les deux Saint-Paul. Mais même devenu mixologue, on a encore refaire à lui. Et là, il s'est dit, non, mais j'en ai ma claque des deux Saint-Paul. Franchement, mais laissez-moi tranquille. Ouais, enfin, c'est un peu triste aussi, un peu quand même. Je trouve. Et c'est une médaille d'or pour l'anniversaire. Eh bah, tout le monde sait comment c'est horrible. Je déteste ça. C'est genre comme s'il y avait eu, comme à l'école, la sonnerie qui dit, allez, on se casse tous. Non, mais franchement, Lionel, t'es pas obligé. T'es vraiment pas obligé. Tu vas aller prendre un bain, une douche, j'en sais rien, et te divertir. Et l'Hélène est revenue. Tristoun, la petite Hélène, tiens, tu vas prendre un petit bout de gâteau. Et Laura, qui est là, qui se dit, mais ouais, ok, je suis là, moi. Je comprends pas trop ce qui va se passer. Tiens, tu vas aller te divertir aussi. Tu vas faire ce que tu veux. Esther est déjà partie au lit. Et Anaïs aussi. Ah, aux 21h40, les filles, quand même, c'est un petit peu tôt. Mais bon. Oh, Malhélène, c'est quoi cette tenue ? C'est ta tenue de dame, de comment tu es, c'est quoi déjà ton métier maintenant ? Tu es bonne raconteuse d'histoire, tu es humoriste niveau 6. Donc, ils t'ont claqué une vieille veste à carreau. Bon, remarque, ça va bien, t'es adulte. Donc, c'est fini les petits tops qui montent ton bidou. Enfin, presque, en tout cas. Sauf l'été. Mais les enfants, non, 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 non. Mais Lionel, Lionel, tu devais te dou... Bah, va prendre une douche, va te détendre, je ne sais pas. Oh là là, il y a du drama, là. Ma Esther, qu'est-ce qui t'arrive ? Pfff... Regardez-moi comme elle était mignonne, comme elle était petite, hein. Allez, tu vas jouer un petit peu au PC. Allez, tu vas jouer à vivre les Sims. Parce que là, on arrive... On est dans les années 2000, ça y est, ça y est, on est dans les années 2000. Les Sims se sont sortis. Oui, elles peuvent jouer aux Sims dans les Sims. C'est complètement logique. Bon, l'Hélène, elle a un coup de blues. Mais non, mais viens, Lionel, il vient te parler. Oh, ce n'est pas possible. Tu vas embrasser la joue. Elle a eu un coup de blues. Et lui, il a envie d'un coup d'autre chose. Donc, ils vont faire un petit crac-crac. Sachant que son divertissement est au point mort, eh bien, ça va faire du bien que vous fassiez un petit crac-crac. Vous savez que, quand même, Hélène et Lionel sont le couple qui peut faire l'amour que quand ils veulent, sans avoir peur de créer un mioche encore. Donc, on en profite dans quasiment chaque épisode. En tout cas, j'espère que je leur fais faire la petite chose. Sauf quand ils étaient dans la jungle, vu que, bien sûr, dans la jungle... Eh bien, écoutez, vous allez faire ça dans le placard. Juste un crac-crac. Pas de bébé. Oh, non, non, c'est bon. Pute bébé, c'est bon, là. C'est bon. C'est pas parce que votre fille, elle peut en faire, qu'il va falloir en faire un aussi. Vous imaginez, la mère et la fille en s'entend en même temps ? Eh, ça pourrait être un concept. Peut-être, un jour. Allez, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode avec ces amoureux qui vont faire des crapulades dans le placard comme leur toute première fois. C'est beau, c'est mignon, c'est adorable. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Oh, mon Dieu ! Non ! Oh, Joseph ! Oh, je m'en doutais qu'il allait mourir, Joseph. Je m'en doutais qu'il allait mourir, Joseph. Je m'en doutais. Voilà. C'était l'info horrible. C'est-à-dire que Hélène est en train de faire crac-crac et elle va apprendre que son frère est décédé. Et ça, c'est pas cool. Sachant qu'ils arrivaient enfin à sortir de la mauvaise humeur, d'avoir perdu la mamie. Eh bien, voilà, c'est mort. Bon, sur ce, je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé pour cet épisode. Les années 2000 sont lancées. Ça y est, ça va être la presque dernière ligne droite dans le décade. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.